Bonjour, vous avez lu le titre, on ne s'attendra pas, je ne me tente pas pantoute de faire des vidéos, mais là ça fait déjà deux semaines que je n'ai pas fait, je ne fais pas grand chose ces temps-ci, je vais essayer d'appuyer un peu mes collègues, mes camarades, parce qu'ils travaillent fort ces temps-ci, moi je vais décider de les affaires à 30 et compagnie de décrocher, pilule bleue, pilule rouge, peu importe ce que tu prends, tu prends le sacrement de pilule, puis moi, c'est cynique du vent de le faire comprendre si et ça, j'ai décidé que ça ne valait pas mon temps. C'est cynique et diversion, donc je continue d'avancer pareil, c'est en arrière de moi. Je ne donnerai même pas d'opinion, je pense que vous avez une petite idée. Est-ce que je peux penser, j'en rajouterai pas plus. On va parler, ben là c'est une vidéo pour les nuls, encore, beaucoup de nuls. Donc c'est des choses que, en le fond, pas besoin d'être, c'est pas nul si tu le sais pas, mais il y a beaucoup de nuls pareil dans ce mouvement-là. Pas beaucoup de gens apportent des nouvelles choses, c'est toujours le même matériel qui tourne en rond. Fait que là, on va parler de, c'est pas compliqué, la franc-maçonnerie puis les sectes. À la tête de chaque grosse secte, on va appeler des religions rendues à ce point-là, parce qu'au bout d'un certain nombre d'adhérents, si tu remplis quelques critères, tu deviens une église, tu ne payes plus de taxes, tu ne payes plus d'impôts. Bref, c'est très enviable comme situation. Parce que la Scientologie, c'est carrément une entreprise, hein, déguisée en religion. Fait qu'à la tête de chaque grosse secte, puis là, je ne parle pas des religions mainstream, vous les connaissez, tout ça, on va mettre ça de côté. Je parle tous des religions sectaires, plus sectaires comme la Scientologie et compagnie. Et j'en ai choisi quatre, pas au hasard, j'en ai choisi que vous, je suis sûr que tout le monde qui va écouter cette vidéo-là va connaître, ou va connaître. Ma vie se passe beaucoup en anglais, donc je perds mon français des fois. Fait qu'on va commencer par la Scientologie, qui a été fondée en 1952 par L. Ron Hubbard. Bon, si vous voulez en savoir plus sur la Scientologie, voilà, taper Scientologie dans un moteur de recherche. Si possible, ne prenez pas Google. Il y a DocDocGo qui a été acheté par Google. Fait qu'ils n'ont probablement encore... Ça vous coupe à peu près 90% des réponses. On vous montre juste ce qu'on veut que vous lisiez. Fait que, fouillez un peu, il y a d'autres moteurs de recherche. Je n'en connais pas beaucoup, Opera, je pense. Il y a des forums, là, « Meilleur moteur de recherche », puis vous allez lire 3-4 personnes qui vont dire, « Ah, bien, c'est lui le meilleur, c'est lui le meilleur, mais prenez celui-là. » Puis, vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Fait que, regardez c'est qui le Ron Hubbard, regardez sa biographie, instruisez-vous un peu. Éventuellement, je vais faire une vidéo sur la Scientologie, une sur les autres... prochains points que je vais aborder. Mais là, ce n'est pas le but. Le but, c'est juste de vous faire remarquer que c'est toujours un astute franc-maçon qui est en haut, là, qui fonde ces moyens de contrôle, là. Dans le fond, c'est carrément du MK-Ultra. Le MK-Ultra est appliqué à fond dans les sectes. Et les sectes en sont carrément du MK-Ultra à plus grosse échelle. Contrôle et abus. La Scientologie. La Scientologie, c'est un peu comme l'entreprise, la façon dont c'est géré, comme je disais tout à l'heure, la façon dont ça fonctionne. Il y a énormément d'argent là-dedans, puis quand tu rentres dans ces choses-là, c'est... tu peux difficilement en sortir. Comme la franc-maçonnerie, en le fond. La Scientologie place l'homme un peu au niveau de Dieu. On a oublié ce qu'on est, puis lui, il nous le rappelle. Tom Cruise est là-dedans, puis entre autres. Les beaux chrises de croceurs. Ensuite, le mormonisme, qui a été fondé en 1830, par Joseph Smith, un franc-maçon bien sûr. Si vous faites quelques recherches sur le mormonisme, ça s'appelle aussi l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ils ne se présentent pas comme mormon, ils vont se présenter comme représentant de l'Église des Saints des Derniers Jours. Ça se fait mieux. Ah oui, c'est à Montréal, j'ai été abordé sur la rue, ils m'ont donné une Bible, j'ai pris. J'ai fait mon innocence, j'ai un peu profité de la situation pour observer comment ils abordent les gens sur ma rue, comment ils se présentent, puis je trouve ça fascinant, ce genre de choses-là. Quand tu as la chance, dis ça en avant de toi, profites-en. C'est pas rochir, il va te parler, tu peux. Ah, tu peux faire ça, c'est correct aussi. Moi, je préfère faire de l'innocent puis infiltrer le moment que je peux pour aller voir un peu comment ça se passe. En 1830, Joseph Smith, lui, il s'est pris selon ce qu'on dit, selon la légende, c'est toujours des légendes, les légendes, c'est toujours exagéré pour donner plus de prestance au sujet de la dite légende. il y aurait eu 40 femmes, les gars, c'est au 20, 25. Fait que la polygamie, l'église de Jésus-Christ, really? OK, c'est pas bon. Mais maintenant, depuis l'année 1890, Joseph Smith était déjà mort. Ben, la polygamie a été non acceptée dans le mormonisme, dans l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. on ne peut plus les attaquer avec ça. On ne peut plus les affaires, là. Dans les... En théorie, dans les faits, c'est tout autre chose. Les sectes, ne l'oublions pas. Les sociétés secrètes, un autre mot pour décrire la même tabarnacle d'affaires. Ce qu'on sait d'eux autres, c'est juste ce qu'ils veulent qu'on sache. Ce qui fait leur affaire qu'on sache. Il est juste assez pour nous donner l'impression qu'on sait des choses et qu'on avance, mais non, finalement. il y a eu 40 femmes. Encore un franc-maçon. Le mormonisme aussi, il y a énormément de... Comment tu appelles ça? La symbolique, des symboles. Il y en a même sur leurs sous-vêtements. Un petit compas, je pense. En tout cas, c'est très, très, très près de la franc-maçonnerie, côté rituel. Parce que comme une messe, même une messe pour les chrétiens, les catholiques, ça reste un rituel. Une prière, une incantation. C'est juste les mots qui changent et probablement l'intention derrière. Mais ça reste les mêmes concepts utilisés différemment par différentes personnes. Avec différents agendas. Asti, je dérape encore. 8 minutes. Je vous ai fait une vidéo de 2 minutes et demie. On va continuer. Il y a beaucoup de symboliques, beaucoup de symboles et de rituel qui sont communs aux deux. Il y a les témoins de Jéhovah que tout le monde connaît. Tout le monde s'est fait réveiller par un témoin de Jéhovah qui lui disait de te réveiller. Réveillez-vous qu'il disait. Il les éveillait. Ça a été fondé par Charles T. Russell. T pour Taze, je crois. T-A-Z-E. Taze. Charles T. Russell. Le fondateur des témoins de Jéhovah qui était je vous laisse deviner un frimaçon. Et là, ça devient plus intéressant puisqu'on a connu ça ici au Québec. Et ça a été comme une catastrophe pas possible. L'Ordre du Temple Solaire qui a été fondé en 1984 par Joseph de Mambron et Luc Jouret. On a fondé ça en Suisse. Il n'y en avait pas beaucoup dans le monde. On a implanté ça au Québec. C'était un suicide collectif. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si vous ne vous rappelez pas, faites quelques recherches là-dessus. Ça s'est passé au Québec. Moi, je l'ai vécu. Je le lisais dans les journaux et tout ça. Quand j'étais jeune, plus jeune et ça a été vraiment traumatisant. J'avais 10 ans à l'époque. Aujourd'hui, Luc Jouret se boucher est obstétricien en Suisse. Il gagne très bien sa vie. Il n'est pas embêté. Luc Jouret. J-O-U-R-E-T. Puis, le Temple Solaire, c'est un groupe religieux néo-templier. Il y a beaucoup de gens dans ce mouvement-là qui posent des affaires de templier avec l'épée de même et les combattants de Dieu. Sacrament de carrière que vous avez abandonné. Je m'excuse, mais sacrament. Sacrament. Je n'en dirai pas plus. groupe religieux néo-templier qui puise ses enseignements dans la rose croix. Et attachez vos tucs, néo-templier et théosophie. Mais c'est quoi la théosophie? C'est la base du New Age. Eleanor Blavatsky que je refuse d'appeler Madame Cose pour celle. Ça n'existe pas ce mot-là. C'est pas quand je viens de l'inventer. C'est pas juste pour elle. C'est juste pour celle. Cose vache. Fait que ça, je ne sais pas du tout ce qui est arrivé. C'est une secte reliée à vous savez qui? Je viens de vous le dire. Bon. Rosicrucien, Templier, c'est pas directement franc-maçon, mais sous la tutelle de de la compartimentalisation de tout ça. Fait qu'on peut pas quelqu'un fait quelque chose, on peut pas abuser l'autre à côté. Moi, c'est bon. Moi, je suis d'autre chose. Lui, il y a quelque chose. Moi, je suis d'autre chose. Mais en haut de ligne, c'est tous la même crise de Passantagosse. Le nouvel ordre mondial. Le grand travail que certains vont dire dans le milieu occulte. Euh, le grand travail se donne astille mange une marde. Fait que c'est ça. Scientologie mormoniste, témoin de Jéhovah lors du temps solaire, c'est tout créé par des franc-maçons. Tout. La plupart des rosicruciens sont aussi franc-maçons. et ainsi de suite. C'est ça. On j'ose un petit peu plus des sectes qui s'intéressent les gens. Plus en profondeur, plus en topo, les sectes intéressants. plus en plus. Fait que là. Puis là, on ne veut pas trop de coulèdes, hein. Et ça coûte galon ces temps-ci de coulèdes, là. Attention, vous autres. Bye-bye. C'est parti.